Bonjour, je m'appelle Jean-François Isambert, je suis chez ProVTP depuis un certain nombre d'années. J'ai occupé diverses fonctions et aujourd'hui je m'occupe de la formation professionnelle dans une période importante parce que l'entreprise est amenée à changer, son environnement évolue fortement et la formation est un levier extrêmement important. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est Simulation AC ? Alors Simulation AC, c'est un jeu d'apprentissage virtuel qui s'adresse à des commerciaux assis ou des commerciaux itinérants qui vont voir les petites et moyennes entreprises du bâtiment et des travaux publics. Comme vous le savez, au 1er janvier 2016, la complémentaire santé sera obligatoire dans les entreprises et tous les opérateurs d'assurance mobilisent l'ensemble de leurs collaborateurs pour pouvoir capter le marché. Alors le principe est simple, la séquence de vente a été divisée en un certain nombre d'étapes et à chaque étape, on a listé les différentes compétences nécessaires pour franchir l'étape depuis la découverte du client jusqu'à la conclusion de l'affaire. Et donc à chaque étape élémentaire, on va poser un certain nombre de questions dans cette simulation à l'assistante commerciale ou au conseiller artisan, ce qui va lui permettre soit de progresser vers l'étape suivante, soit d'être obligé de rejouer. L'intérêt étant de comprendre pourquoi il donne la réponse, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en soi, il y a surtout les motivations selon lesquelles il donne la réponse et également ce qu'il va faire de cette réponse dans un stade ultérieur. Dans ce cas, la formation présentielle n'était pas adaptée ? Alors, ce n'est pas que la formation présentielle n'était pas adaptée, c'est qu'elle avait trouvé ses limites. Toutes les formations présentielles qu'on fait, on les fait soit sous forme de jeu de rôle avec caméra, soit sous forme d'entraînement entre participants. Donc c'est forcément un petit peu artificiel, c'est très conditionné par l'environnement du moment et au final, ce n'est pas énormément porteur d'apprentissage. C'est utile sur la forme, mais c'est assez pauvre sur le fond. La grande originalité de la simulation AC, c'est qu'on travaille vraiment sur les compétences élémentaires de chaque étape de la vente. Et on peut reproduire ces compétences ou ces séquences, je dirais quasiment à l'infini, et surtout on peut collectivement ou individuellement comprendre le pourquoi des réponses qui ont été données. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux formations présentielles classiques. Prévoyez-vous déjà des évolutions à cet outil ? Alors oui, tout à fait. D'abord parce que c'est un outil qui jusqu'à présent était au stade de prototype et maintenant il devient opérationnel. Donc il y a une première phase de test qui est en cours, qui consiste à finaliser quelques petits bugs ou quelques petits défauts qui subsistent sur l'outil et qui vont le rendre complètement opérationnel demain. Et puis deuxièmement parce qu'aujourd'hui on travaille sur les assistantes commerciales et les conseillers artisans. Demain on veut travailler sur les conseillers artisans en agence qui vendent des vacances, de l'assurance vie, de la protection individuelle ou des assurances automobiles. Donc avec des questions qui sont comparables mais qui sont adaptées à l'offre. Et puis on ambitionne également d'avoir ce type de simulation pour de l'approche sur les grands comptes. Donc oui, un, on va finaliser effectivement d'ici quelques semaines le produit actuel pour le rendre totalement opérationnel. Deux, l'ambition est dans le courant de l'année 2016 de l'appliquer à d'autres corps de métiers commerciaux. Qu'est-ce qui peut mener une entreprise à s'intéresser à la formation avec ces nouvelles technologies ? Alors c'est tout d'abord la limite des formations traditionnelles qui sont transmissives, descendantes, extrêmement ponctuelles et qui ne s'étalent pas sur la durée. Les nouvelles technologies, c'est vraiment la possibilité d'avoir de la formation qui peut se reproduire à n'importe quel moment, dans n'importe quelles conditions, dans une salle d'apprentissage ou tout à fait en dehors. C'est également la possibilité que le formateur puisse refaire tester les simulations trois semaines, un mois, deux mois, six mois après la fin de la formation. Et puis c'est la possibilité de partager entre les stagiaires le même contenu qu'est celui de la formation. Il y a également une deuxième raison, c'est qu'en termes financiers, les budgets de formation, comme tous les budgets des entreprises, sont plutôt dans une tendance de diminution. Et que la formation digitale de ce type permet d'avoir des coûts de revient qui sont beaucoup plus bas. C'est un investissement au départ, mais ça permet d'avoir une adaptabilité et des prix de revient de formation qui sont plus bas, et donc de former beaucoup plus de gens que ce qu'on faisait par le passé. Quel a été l'apport de Digital Skin dans ce choix ? Alors, l'apport de Digital Skin, il a été de nature. Il a surtout et d'abord été un apport méthodologique. Et ça, je crois que c'était le plus important parce que dans tous les nouveaux modes d'apprentissage numérique et les simulations, on est souvent sur les outils et on est rarement sur les méthodes. Donc pour moi, le premier apport de Digital Skin, il est d'abord sur les apports méthodologiques, sur la manière de séquencer la formation et sur la manière de séquencer les projets en général. Le deuxième apport, il a été très clairement démontré sur les savoir-faire techniques et sur la possibilité de réaliser de façon complètement autonome des simulations qui sont complètement adaptées, qui sont complètement immersives dans l'univers pro-BTP. Et enfin, je dirais, si un dernier apport, c'est d'avoir pu être avec Digital Skin en co-construction sur l'ensemble des parcours et méthodes. Feriez-vous les choses autrement aujourd'hui ? Alors, je ne crois pas parce qu'on aurait pu les faire plus tôt, mais on peut toujours dire plus tôt. La leçon qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des temps d'appropriation, que ces temps, ils sont relativement longs, puisqu'il faut 18 mois à 2 ans pour faire changer les choses. Il ne suffit pas d'avoir des modes d'apprentissage innovants, il faut aussi qu'on puisse les implémenter dans l'ensemble de l'entreprise. Donc, il y a autant le mode d'apprentissage que la manière dont l'entreprise va s'approprier le mode d'apprentissage. Donc, pour répondre à votre question, non, je crois que le choix qu'on a fait tous collectivement est un bon choix. Et je pense surtout qu'il ne faut pas vouloir griller les étapes. Donc, c'est plutôt une satisfaction vis-à-vis des choix opérés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !